... Loin du tumulte de la royauté, et plus encline à sourire aux photographes américains qu'aux paparadosies britanniques, Meghan Markle a été aperçue dans les rues de Los Angeles, ce jeudi 9 mars, devant le restaurant Gracias Madre. Elle est d'humeur joyeuse, très souriante, et n'a pas hésité à saluer les photographes de presse qui l'attendaient devant l'établissement. « Passez une bonne journée les gars, merci beaucoup », leur a-t-elle même lancé, selon le site Neufoni. Lors de cette apparition, un détail a sauté aux yeux des journalistes présents, Meghan ne portait pas sa bague de fiançailles. Le prince Harry a beaucoup parlé de ce bijou dans son autobiographie « Le suppléant ». Il a expliqué comment il l'avait conçu, à l'aide de quels matériaux précieux, et par quels joailliers. Il a surtout révélé que cette bague de fiançailles était un clin d'œil au début de leur histoire, à leur premier voyage de couple au Botswana. En effet, le diamant central de cette bague de fiançailles est originaire de ce pays d'Afrique, cher au cœur du duc de Sussex. Qu'il y ait de son alliance ? On ignore pourquoi Meghan ne portait pas ce bijou ce jour-là. Peut-être a-t-il eu besoin d'une énième modification ou d'une réparation. À la naissance d'Archie, Harry et Meghan y avaient fait ajouter des diamants pavés. Que les admirateurs du couple de Sussex se rassurent, Meghan portait bien son alliance ainsi qu'un anneau d'éternité à la main gauche. Au poignet, elle avait également la montre Cartier Tank française en or, qui a appartenu à Lady Diana, et qu'elle l'a héritée à son mariage avec Harry. Signe que tout va pour le mieux entre les deux amoureux, en dépit des tensions avec le noyau dur de la famille royale. Cette décision que Charles III pourrait regretter le roi Charles III a fait un pas véreux en accordant les titres de prince et princesse à Archie et Lily Bay. Mais cette décision a été prise avant que son fils, Harry, publie ses mémoires et fasse tout un tas de révélations explosives. Il n'y a plus qu'à attendre le 6 mai, date du couronnement du roi, pour voir si les Sussex honoreront l'invitation et quelle atmosphère régnera à ce moment-là. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, d'Anna Presse C'est parti ! Sous-titrage ST' 501